Bonjour, vous voulez avoir l'historique du salon, c'est un salon qui a les premières éditions ont commencé par un groupe de passionnés d'art en 1970. Au fil des années, ils ont écrit une notoriété nationale et ils sont devenus biennales à partir de 2000. C'est un salon organisé par des passionnés qui sont réunis dans une association et qui transforme cette salle municipale, cette salle polyvalence, l'espace séguier en galerie éphémère pendant un mois. Donc c'est une galerie en milieu en province profonde, en milieu rural. Tout le monde peut accéder à l'art sur toutes ses formes et donner envie aux gens d'aller visiter des galeries, d'aller visiter d'autres salons. Voilà, donc c'est un salon de niveau national, un salon équivalent à ceux que l'on voit dans les grandes métropoles, comme actuellement à La Rochelle, plus modeste certes, mais de ce niveau-là. Cette année, nous avons 32 artistes, dont 25 peintres et 6 sculpteurs, 32 artistes de différentes nationalités, d'origine japonaise, Moldave, Suisse. Et parmi ces 32 artistes, nous avons une douzaine d'artistes de la région centre Val-de-Loire, comme Jean Veillet, comme Capeton, qui sont deux Loirettins, comme Barbara Affietti, comme Gilles Delupy, avec ses sculptures. L'esprit du salon, c'est de ne pas reprendre dans l'immédiat des artistes qui ont déjà exposé. Bon, Jean Veillet, par exemple, déjà exposé il y a 20 ans, en 2000. Donc on essaye de tourner, de faire un turnover au niveau des artistes. Donc les nouveautés cette année, on a, comment dire, des techniques différentes, beaucoup plus de techniques différentes au niveau des peintures. On a notamment Barbara Affietti, qui peint sur du tissu, qui est monté sur des toiles. Voici les fuzins de Rhiniféry. Rini Ferry, de Rini Ferry, là. On a des naïfs de Carina Barone, qui est une artiste franco-américaine. On a des crayons aquarellables, c'est-à-dire des crayons de couleur mélangés avec de l'eau, de Patrick Casalo. On a de la peinture, on va enlever sur l'installe. On a une technique sur bois, une technique ancienne, c'est la technique de l'encaustique. Donc l'artiste réchauffe de la cire, mélange des pigments dans de la cire et les étale au couteau avec un pistolet à air chaud. Donc voilà, un paysage de Loire, paysage ligérien, au crépicule. On a des lavis de Patricia Cabillon. On a un artiste orléanais de renommée internationale, Daniel Gilis, qui essaye de travailler merveilleusement bien la transparence de ses lumières. On a le bordelais Dominique Dupin, avec ses paysages, la vie courante au couteau, l'huile au couteau. Primé à Barbizon, l'année dernière, en 2019. On a les portraits de Sylvie Jukoski-Ega, primé au Salon des artistes français en 2020, médaille de bronze. Merci. On a des pastels hyper réalistes de Eva Makeda, médaille de bronze aux artistes français notamment. artistes franco-espagnoles. Pastels de Danique Valnet, qui peint sur le motif. A ses côtés Thierry Landon, c'est de l'huile travaillée au couteau. Là, vous allez avoir des œuvres très surprenantes. C'est un travail de Frederic Clayson. C'est un travail à partir de coquilles d'œufs. Travailler avec des outils dentaires. Donc, chaque coquille est façonnée avec des outils de dentiste. C'est un travail de refaire. Et là, par exemple, pour faire les cheveux, la barbe, utilise la membrane de l'œuf. Il découpe et qui le colle. Là, on a fait à peu près les points clés au niveau des peintures. Je vous propose de regarder rapidement les sculptures. Nous avons des rakus qui sont mises en situation. C'est très joyeux. Ce sont des petits personnages de bande dessinée. Voilà, de bande dessinée. Qui sont mises en situation sur du bois flotté. Là, vous avez d'autres personnages. Le genre Raku, de Rossa de Blandine, Rossa des Souches. Alors là, vous avez un travail de Marianne Rouston. Les bronches de Marianne Rouston. Qui travaillent sur des femmes longilines. On voit le drapé, le travail sur les vêtements. Et le travail également des visages. Alors là, vous avez les bronzes de Dominique Bessé. Alors Dominique, c'est une femme. Est-ce que le prénom peut être masculin ? C'est une sculpteur francilienne. Les personnages extrêmement réalistes. Là, vous avez un artiste de la région Centre Bal de Loire, de Châteaudun. Denis Laurent, qui nous fait des compositions à partir de bois. Donc il y a des centaines de pièces de bois qui sont façonnées par l'artiste. Qui sont collées et peintes. Là, vous avez une artiste du Loiret, Véro Lombard, qui travaille à partir de bois ramassés sur les plages ligériennes. Donc elle crée son petit univers. Elle crée des nouveaux oiseaux. Donc vous voyez, elle est mère en situation. Qu'elle appelle les Boiseaux de Véro. Alors là, vous avez le travail de Marc Platewot, qui nous vient des Charentes. Donc vous voyez, il détourne. Il détourne ce violon. Enfin ce violoncelle. L'éléphant ou le rhinocéros sont loin du réalisme. Il nous fait rêver. Alors là, vous avez Elisabeth Fouché, une artiste francilienne. Donc qui travaille la mosaïque de façon connue et ancestrale. Mais qui, à la proximité, commence à travailler sur de l'ardoise. De l'atelier. Notamment. Ou d'autres matériaux. On va continuer avec les sculptures et on terminera par ce pont-là. Donc là, vous avez des... Vous avez le travail de Gilles Delpy. Avec toutes ces petites... Avec ces sculptures animalières. Donc là, il faut vraiment voir le regard. Le choc. Des loutres. De Gustave le Gorille. Voilà. Il faut déjà être attiré par le regard de l'animal. Là, vous avez les bronzes classiques de Christian Condelier. Avec une patine très lisse. Le corps de la femme. Donc là, vous connaissez, je pense, Gilles Capeton. Gilles Capeton, à travers tous ses portraits animaliers. Ce n'est pas que des portraits animaliers. Il faut voir, à travers ses portraits, la souffrance de l'animal. Le rapport de l'animal avec l'homme. Voilà. Ça, ne l'oublions pas. À côté de Gilles, vous avez Sho Ajakawa. Une artiste franco-japonaise. Qui a longtemps résidé à côté de Saint-Bresson. Qui est actuellement à Bordeaux. Donc, c'est la technique du sioumi-yé. Avec la... Comment dire ? L'essence... Japonaise. Vous avez... Les voyages de Françoise Cosmao. Travailler au couteau. Là, vous avez une réalisation au couteau sur une toile de linge. Tous les articles sont répercordés dans le catalogue. Et vous avez une liste avec les paris. Là, vous avez le travail des aquarelles. de Dominique Hollerck. Il est un tarif avec le maire. Bien. 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 Vous avez des toiles, à la limite du figuratif et de l'abstrait, d'Anne Le Cléache. Anne Le Cléache est une peintre désarmée, très grande référence, très grande peinture. On a également, puisqu'on est dans la peinture désarmée, une nouvelle nommée peintre désarmée en 2020, Adela Gurdjoujano, d'Origine Moldave. Et puis, enfin, là, vous avez des peintures du Normand Renel, Christophe Renel. Donc là, vous avez ces carnets de voyage qui sont sur ces quatre toiles, qu'il retravaille après à l'atelier. On a toujours le même nom de l'artiste. Cette année, on a amené, globalement, on a amené, disons, plus de couleurs dans nos toiles. Ce qui nous fait du bien, parce que ces derniers jours, d'une part, il y avait un temps très morose et la vie n'est pas facile actuellement en période de pandémie. Donc, ça donne un peu de bon au cœur aux gens qui viennent nous voir. Et je pense qu'ils ressortent d'ici un petit peu, on va dire, avec du peps. Merci. 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 Merci.